... Au XIIIe siècle, les cathares, des religieux qui prêchaient sur la pauvreté du Christ et défendait la vie sans aspiration matérielle, étaient traités comme des hérétiques par l'église catholique et expulsés de leur région du Languedoc en France. L'un d'eux, appelé Jean Raymond, a trouvé une vieille aveilline se cachée de ses poursuivants, ne sachant pas que sous ses ruines reposait un mal ancien. Bienvenue sur ma chaîne Commodore 64 Mania, la chaîne du Commodore 64. Je vous propose aujourd'hui de vous parler de l'Abbaye des Morts, en version Commodore 64 donc, qui est le premier jeu édité par Double Sided Games. Ce jeu a été programmé il y a quelques années à l'origine sur PC, mais dans le style graphique du ZX Spectrum. Par la suite, une vraie version Spectrum a été portée et plus récemment, la Megadrive a eu elle aussi sa version. Maintenant, grâce à Double Sided Games, vous allez pouvoir visiter les ruines de cette inquiétante abbaye à bord de votre Commodore 64. Pour ceux qui connaissent déjà les versions précédentes de l'Abbaye des Morts, vous allez tout de suite vous rendre compte, dès la prise en main du personnage, que celui-ci a pris une bonne dose de vitamine comparée à la version Megadrive, qui, n'ayant pas peur des mots, semble avoir été faite pour le club jeux vidéo de la maison de retraite de mon village. Le but du jeu sera de retrouver les douze croix cathares dispersées dans les différentes salles de l'Abbaye, et ainsi pouvoir ouvrir la dernière salle secrète et affronter le mal. Mais pour ce faire, vous allez devoir redoubler d'habilité et de dextérité, pour éviter les pièges, les serpents, rats et autres vermines qui peuplent ce lieu de culte. Mais aussi devoir débloquer des mécanismes pour ouvrir des portes, trouver des passages secrets pour atteindre certaines plateformes inaccessibles, ou même utiliser un système de téléportation. Fort heureusement, des bonus de vie et des continus seront disponibles dans certaines salles de l'Abbaye, car le niveau de difficulté est assez relevé et risque de vous mener jusqu'en enfer. Pour le moment, la version que je vous présente est actuellement en phase de bêta test, c'est à dire que l'équipe de Double Sided Games, dont j'ai la chance de faire partie pour cette phase de test, recherche, corrige, toutes sortes de bugs qui pourraient nuire au plaisir du jeu. Ils vont aussi régler la difficulté, peaufiner les niveaux, etc. Cette version du jeu n'est donc pas la version définitive, mais elle est très proche du résultat final. De l'écran de présentation à la partie gameplay, les graphismes sont entièrement en haute résolution et la musique présente en contenu dans le jeu colle parfaitement à l'ambiance spirituelle qui règne dans les couloirs de cette mystérieuse abbaye. Le personnage se contrôle de façon très instinctive et réagit au quart de poil. Notre religieux saute dans tous les sens et s'agrippe aux plateformes sans le moindre souci. D'ailleurs, le programmeur a eu la très bonne idée d'assigner le bouton de tir pour effectuer les sauts, ce qui est beaucoup plus pratique que d'utiliser le joystick vers le haut comme la plupart des jeux de plateformes le faisaient à l'époque sur ordinateur 8 bits. Je n'ai noté aucun ralentissement et bug d'affichage dans cette version bêta. La programmation est très soignée et on le ressent parfaitement bien au niveau du gameplay. Le moteur du jeu est vraiment parfaitement optimisé. Les graphismes sont colorés et détaillés. Très honnêtement, pour avoir joué aux versions PC et Megadrive de l'Abbaye des Morts, j'ai vraiment trouvé que le gameplay de la version C64 était à un niveau supérieur et surpasse même haut la main les autres versions. Notre bon vieux Commodore 64 en a encore assez sous le capot pour tenir le choc face aux autres machines. Bref, du bon boulot et une très bonne équipe pour le développement de cette version C64. Moi, je ne suis là que pour traquer les bugs et je dois vous avouer que ça me plaît beaucoup. Les précommandes débuteront normalement fin octobre après la phase de bêta test. Vous aurez le choix entre une version cartouche ou disquette et le jeu devrait être disponible pour la fin de l'année dans une belle boîte en carton comme à l'ancienne avec de beaux artworks et une surprise à l'intérieur. J'ajouterai le lien dans la description de cette vidéo dès que les précommandes seront ouvertes. Voilà, j'espère que cette petite présentation de l'Abbaye des Morts sur Commodore 64 vous a plu. Si c'est le cas, alors pensez au pouce en l'air. Ça me fera vraiment très plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo massivement sur Facebook, Twitter, sur tout ce que vous voulez. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître ma petite chaîne mais aussi à faire découvrir ce nouveau jeu pour Commodore 64 qui mérite d'être connu et reconnu. Voilà, il est temps pour moi de vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Salut !